D'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Tant mieux, on va augmenter ça niveau 3, pas plus, donc voilà, et puis on va également faire le petit défi, j'ai perdu déjà deux fois, bon on va tenter, on va essayer de faire pourquoi pas une victoire, pourquoi pas plus, sachant que là je gagne 220 d'or, une victoire, 3 victoires, 22, non 22, c'est pas des épiques, c'est des rares, 5 victoires, 2200 d'or, bon etc, etc. Et à la fin, après 15 victoires, 220 000 d'or, donc c'est plutôt pas mal. Donc d'ailleurs le clan, n'hésitez surtout pas à venir, aussi également, j'ai oublié de le préciser, mais s'il y a parmi vous des GFX, donc des gens qui font des miniatures pour les vidéos YouTube, donc si parmi vous il y a un GFX qui fait des miniatures YouTube, j'en cherche un, donc n'hésitez pas à me contacter en commentant directement la vidéo ou par Twitter, mon Twitter c'est Lucdu4, vous me contactez, si vous voulez faire miniature, parce que je cherche un GFX pour faire mes miniatures, sachant que j'en ai un, mais il est pas très actif, donc si vraiment vous savez en faire, si vraiment vous savez en faire, n'hésitez donc pas à commenter la vidéo, pour que je vous contacte, et donc voilà pour faire mes prochaines miniatures, si vous le désirez. Donc voilà, alors également je vais parler du clan, donc le clan tout simplement le voilà, donc il y a quelques personnes qui sont venues, sachant qu'il y a quelques personnes qui ont fait des demandes, mais j'ai pas pu accepter, parce que j'étais pas très connecté, mais j'en ai accepté quelques-unes, donc on voit par exemple qu'il y a Papi, pardon, Papiizar, Papiizar, il y a également Pouluro YouTube, donc voilà, enfin il y a quelques personnes, le Diesel, Penel, Yelva, 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 Donc voilà, il y a quelques personnes qui sont venues, donc n'hésitez pas à venir, si vraiment il n'y a plus de place, je vais virer d'autres personnes qui sont actifs, sachant qu'il y a pas mal d'actifs, et puis dès qu'on commence à être pas mal d'actifs, je vais lancer une guerre, pas de soucis, donc voilà, n'hésitez pas à venir, le hashtag est là, le nom du clan est là, donc voilà, je vous attends, sans soucis. Donc là on va par contre ouvrir le coffre en argent, puis on va ouvrir d'abord l'Epic. Épic, alors on a quoi ? Feu gobelet, ok, 9 sur 50, on va augmenter également la carte, Recru Royal, donc un nom très bizarre, Recru Royal, c'est 8 DX, donc c'est quand même très très cher pour une commune, donc voilà, niveau 2, niveau 3, et voilà. Donc voilà, très très cher pour une commune à mon goût, parce que je crois que parmi les communes, c'est la seule, il me semble, ouais c'est la seule qui coûte 8 DX, donc c'est vraiment relativement cher, sachant que je l'ai pas encore testé, donc très très intéressante, mais je l'ai pas testé pour l'instant, mais ça m'a l'air très très cher. Je l'ai laissé la description, là vite fait, pour voir un petit peu ce que ça donnait, mais c'est vrai que ça a l'air super cher. Donc le coffre gratuit, c'est parti, on a quoi ? On a 134 d'or, oh oui quand même, 134, j'ai jamais eu autant d'or, une fournaise, et 16, déjà en réel. Allez c'est parti, on va faire le petit défi, bon alors ça m'étonnerait qu'on fasse, je crois que c'est 10 victoires ou 12 victoires, on gagne 200 000 d'or, je sais plus si c'est 10 ou 12 victoires, mais bon, ça m'étonnerait quand même de faire autant de victoires, déjà là si je gagne ce serait pas mal, parce que là c'est vrai que j'ai fait juste avant 2 attaques, dans ce défi là, donc en 2 vs 2, et on a pas réussi à faire quelque chose, donc c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Donc là on va mettre les petits gargouilles à gauche, je pense. Ok nickel, là c'est pas mal, alors là c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, on va mettre peut-être les barbares juste devant, ça c'est, ouais ok. Donc là mon Jean, il a disparu, oh yes, ça c'est bien ça, ça c'est bien, ça c'est bien bien. Le Pekka par contre, s'il tape la tour, alors là c'est fini pour lui, enfin pour eux, parce qu'ils sont 2. Bon ça c'est bien joué quand même, ça c'est bien joué. Le Pekka va toucher la tour peut-être, suspense, oui, oui il a touché une fois. Bon c'est quand même pas mal, ça fait un peu de dégâts, le ballon qui touche la tour, c'est bon en 0. On est quand même bien parti, on est avec un chinois, j'allais dire sur un pseudo, mais bon, vu que c'est un chinois, on va pas tenter. Donc là, on va mettre le petit canon, tranquillement, là il va mettre les gargouilles je pense, voilà les gargouilles. Peut-être une petite sort de poison je pense, petite sort de poison de, non même pas, excusez-moi. Il met le sort de poison après, je trouve qu'il est mal placé parce qu'il aurait pu le mettre sur le canon, mais bon, à la limite tant mieux pour nous. Mets-le, mets-le, mets le mineur, je crois qu'il est allé mettre le mineur, donc je me suis dit super, je vais mettre le géant. Au final il met même pas le mineur, bon c'est pas grave, ça marche quand même. Ouais il met le mineur beaucoup trop tard, ça va pas fonctionner, ça fait un petit peu de dégâts, mais bon, c'est pas assez suffisant pour faire 2-0, pour être sûr de gagner. Ok, nickel, la boule de feu a attaqué que le géant, donc ça c'est nickel, et puis là il n'y a plus qu'à essayer d'attaquer à gauche, ou pourquoi pas à droite, pour essayer de faire 2 ou 3-0. Là on va mettre la princesse, ok le P.K. je pense qu'on va laisser le P.K. parce que là c'est même parti pour lui. On va mettre géant ballon, hop là, géant ballon, là c'est plutôt bien parti je pense, au niveau du côté gauche. Oh, ça c'est bien joué ça par contre, ça c'est bien joué, le ballon qui va quand même toucher la tour je pense, non, il va même pas toucher la tour, ah si si si, oui, le ballon qui touche la tour une fois. Il fait pas mal de dégâts, on descend la tour à 225, c'est pas énorme, mais bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça. Oh, ils vont faire 1 partout, et on va faire 2-1, juste à la fin, donc voilà, 2-1. Première victoire, bon, on va essayer de faire d'autres victoires, on va continuer, de toute façon ça fera toujours un petit peu d'or ou des coffres en plus. Donc là on a quoi ? On a un peu d'or, et peut-être un coffre à couronne aussi, 220 d'or, peut-être un coffre à couronne. Donc là si j'ai une couronne juste pour le prochain combat, j'aurai un coffre à couronne à vous offrir, donc plutôt pas mal. Donc c'est parti, on va mettre le ballon, ah il est quoi comme une carte ? Ok, le ballon peut-être, on va le mettre ici, tranquillement, on va pas le mettre directement devant, parce que s'il n'y a pas de gargouille, ça nous embête un petit peu. On va mettre quelques petits gobelins, ici. Nickel, ça c'est nickel. Ah par contre mes gargouilles sont très très mal placés, ça c'est dommage. Ça c'est dommage, mes gargouilles sont très très mal placés. Ouais, dommage dommage ça. Et n'empêche son bourreau, oui c'est ça, c'est le nom. Son bourreau est quand même relativement bien placé, ce qui fait que là, on a du mal quand même à contrer son attaque. Donc là, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. Ok, petite soeur de poison. Petite soeur de poison qui est quand même relativement efficace contre mes petits gobelins. Bon, c'est vrai que là c'est dommage. Il descend de la tour quand même à 862 points de vie, donc c'est assez bas. Là on va essayer de mettre le géant ballon. Bon, là on va mettre ici plutôt. Bon, on va le géant tranquillement. S'ils défendent bien, à la limite, on va mettre... On va attaquer à gauche, si vraiment ils défendent bien à droite. Mais là je pense qu'on va plutôt attaquer à droite. Je vais mettre le ballon bientôt. Je vais bientôt mettre le... Ouh, les gargouilles peut-être. On va mettre le bourreau sinon. Est-ce que tu n'aurais pas les gargouilles ? Oh, un pk. Oh, il y a un pk. À gauche par contre, on n'a rien fait. On s'est dit tant pis. Et là c'est vrai que c'est dommage parce que... Ouais, c'est dommage là. Il y a son point de vie et ça va être chaud. Ah, il faut au moins une couronne, ça serait bien ça. Au moins une couronne pour le coffre à couronne tout simplement. Pour le coffre à couronne. Oh, dommage. Allez, attaquer, attaquer. Et voilà. Bon, ça va faire 2-0 là. Ça va faire 2-0. C'est trop chaud là. Trop chaud, trop chaud. Pour l'acheter un 0. Mais bon, c'est vrai que là, je devrais bien avoir le coffre à couronne. Ce serait cool. Mais ça va être vraiment chaud. Il reste très peu de secondes. Et mettre le gobelin, on va espérer peut-être chercher une petite couronne. Mais là, ça va être chaud. Ça va être haut, quoique, peut-être... Non. 13 secondes. On n'a pas beaucoup de troupes. On va faire un petit peu de dégâts à gauche. Mais bon, c'est pas énorme. Bon, là, je mets le ballon à droite. On essaye. On essaye, mais bon. Ça va être trop chaud là. Ouais. Bon, 2-0. Ils ont bien géré. Parce qu'au début, là, ils ont fait pas mal de dégâts. Ils ont fait... Ils ont descendu la tour à 800 points de vie. Donc, vraiment bien. Et puis après, on n'a pas pu revenir. Donc là, on a quoi ? On a un 60 d'or. Un mortier. Un esprit de feu. Et un golem de glace. Donc là, c'est 10 GM. On va pas repayer pour faire juste une attaque ou deux. On va attaquer. Normal. On pourrait essayer d'avoir juste une couronne. Comme ça, on ouvre le coffre à couronne. Ça ferait un coffre en plus à ouvrir. En espérant, pourquoi pas, avoir une épique. C'est vrai que les légendaires, je crois que c'est plus possible d'avoir de légendaire depuis... Ça fait quand même longtemps, mais bon. Il me semble qu'on peut plus avoir de légendaire depuis un certain moment. De fin, depuis une certaine mise à jour dans le coffre à couronne. Il me semble. Après, peut-être que je me trompe. Par contre, la science... Il a envoyé sa... Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais il a détruit mes barbares. Alors là, mes 4 barbares ont disparu. En 50 secondes... Enfin, même pas en 50 secondes. Même pas une seconde, quoi. Je sais même plus comment ça s'appelle cette carte. Ouais, je sais pas du tout. Ça s'appelle... Je sais plus. Faudrait que je regarde ça. Bref, donc pour l'instant, on est pas mal. On a quand même fait 700 dégâts sur la tour. Même s'il a bien défendu, on a quand même fait pas mal de dégâts. Les gobelets, OK. Ça, OK. Il fait un petit peu de dégâts là. Je l'ai mal défendu. Je n'aurais pu être plus réceptif en mettant la princesse un petit peu plus tôt. Là, il met le... Le bout de bois. Je sais même plus comment ça s'appelle, quoi. Je sais plus, il en est trop. Il met le bout de bois. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le bâton. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Bon, là, il fait un petit peu de dégâts, mais bon. Je pense... Oh, et voilà. Ennemi. Donc là, le géant encore en vie. Il n'est pas content, tu m'étonnes, parce qu'il y a un grand géant. Là, il ne peut rien faire, parce qu'il n'a plus d'élixir. Au moins qu'il mette, voilà, un petit peu de gobelins ou limite l'armée de squelettes. L'armée de squelettes. Mais là, il n'y a pas d'armée de squelettes. Et là, je crois que la tour va tomber. La tour va tomber, donc ça fait un 0. Après, je suis un cadmé trophée, donc c'est un petit peu normal que je gagne. Mais on va dire plus facilement que si j'étais à un nombre de trophées plus élevé. Mais tout de même, tout de même... Ouais, je suis un cadmé trophée, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup attaqué. Mais bon. Normalement, je crois que je suis un cadmé 600 tranquillement. Sans vraiment jouer énormément, je suis un cadmé 600. Donc là, c'est vrai que j'ai quand même 600 trophées de différence. Donc j'ai une marge assez grande pour être sûr de gagner. Mais bon, ça, c'est aussi parce que la saison a redémarré récemment. Donc c'est pour cela. Donc le ballon, le ballon, le ballon, le ballon. Vas-y, 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 vas-y. Oh, pas mal, ça. Bien joué. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas mis des petits commentaires, des petits émoticônes. Ça fait longtemps. Ouh, là, je prends ça, c'est pas bon, ça. Il y a 1500 points sur sa tour. Et ça va être chaud, là. Ça va être chaud. Enfin, ça va être chaud pour faire 3-0. Ça va pas être chaud pour gagner. Ça va être chaud pour faire 3-0 parce que j'aimerais bien faire 3-0, en fait. Donc on va essayer... Ouais, on va tout faire pour qu'il prenne la tour à droite. Il y a 7 secondes, c'est trop chaud, là. C'est trop chaud. Bon, ça ne va pas. De toute façon, on est un 0. Oh, on a comme ça le coffre à couronne, toutefois. Donc voilà. Bon, ça va être toujours un coffre en or, également, qu'on va juste débloquer. Donc là, coffre à couronne, 1073 d'or. Il y a beaucoup plus d'or avant parce qu'avant, je crois que c'était 200-300 d'or. Là, c'est 1000 d'or, donc c'est quand même pas mal. De gemmes, 5 fripons. Mais non, c'est allé trop vite, là. 53 recrus. On va passer au niveau 6, ça, ou 7, je ne sais pas. 11 machines volantes et pique en scolaire de Jean. En scolaire de Jean, je ne joue pas trop. Donc ici, ça s'appelle la roquette. La carte s'appelle la roquette. Et l'autre carte s'appelait, on va regarder là, la bûche. Donc, on va augmenter la nouvelle carte que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Qui n'est pas encore là, qui est je ne sais où. Qui est là, voilà. Donc là, niveau 4, les recrues royales, niveau 4, niveau 5, et niveau 6, même pas, même pas. Bon, voilà, petite vidéo. Surtout si vous êtes GFX, n'hésitez pas à me contacter pour les miniatures. Parce que c'est vrai que là, je n'ai plus trop de GFX, donc ça serait cool pour mes prochaines miniatures. Donc voilà, n'hésitez pas à me commenter, à me contacter sinon sur Twitter. C'est LucDucat. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter, partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao !